Amis fermiers, amis fermières, bonjour ! Bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un clavier qui nous provient de Corsair, Corsair Gaming exactement, la filiale de jeux de Corsair, qui se prénomme le Straf, c'est écrit là-bas, caché derrière le fil, vous le verrez mieux, et c'est un clavier qui vient rejoindre la gamme des cas, K95, etc. Alors vous allez le voir, ce clavier est assez étonnant au niveau de son positionnement, pour la simple et bonne raison, je vais le dire de suite, que les cas arborent une superbe plaque d'alus, qui fait tout leur charme, et que le Straf n'arbore pas du tout de plaque d'alus, on est plutôt sur une construction plastique, alors elle n'est pas prise en défaut, mais ça je vais redétailler un petit peu ça ultérieurement, cela étant, vu l'écart de prix, et bien peut-être que ça va être difficile pour le Straf de faire une petite place au soleil par rapport au cas, mais ça, ça va être un autre débat. Alors, le Straf, il est présenté comme de juste dans un packaging qui arbore les nouvelles couleurs de Corsair Gaming, donc du noir, du jaune, vous voyez, nous retrouvons aussi les sympathiques voiles, exit le logo tribal qui n'a pas plu, en continuant, pardon, on retrouve les petits encarts qui nous indiquent que le Straf est équipé de Switch MX Chéri, que l'illumination se fait touche par touche, deux, trois petites indications dans des bandeaux, au dos, un peu plus d'explications, mais je le mets de côté, parce que ce n'est pas ça le plus intéressant. Au niveau du bundle, assez simple, les clauses de garantie, le guide de l'utilisateur, on a aussi un set de touche supplémentaire avec un calculeur, donc on va retrouver les ZSQD, et ici nous avons du Z, ou du N, je ne sais pas, non, du ZA, D, E, F, R, donc vous aurez de quoi remplacer une grande partie de ces lignes-là. Alors, le Straf, bien, je vous le disais, positionnement un peu étonnant, puisqu'il est assez plastique, cela dit, au niveau de la finition, c'est bien, il n'y a rien à dire, c'est bien construit, c'est assez rigide, on va retrouver une plaque d'habillage rouge qui va vraiment apporter une petite touche esthétique sympathique, alors, par contre, bien, vous le voyez, le lettrage est tout à fait classique, on va retrouver juste une petite touche de treillis sur la barre espace, avec un liserie qui va s'illuminer, donc je l'ai mis en mode éclairage, je vais y revenir après, on a le logo placé en haut à gauche, les touches de fonction sont doublées, ici on va trouver la coupure du volume, volume moins, volume plus, pause, stop, pardon, morceau précédent, lecture pause, morceau suivant, ici, rien de particulier, au niveau du pavé numérique, pardon, rien de particulier, les flèches, au-dessus on va retrouver la touche qui va permettre de bloquer la touche Windows, un bouton carré, d'ailleurs ils sont identiques, qui va permettre de gérer le rétro-éclairage, les petites fenêtres, d'ailleurs déliserées, transmucides, qui vont laisser passer le rouge que vous devez voir à la caméra, donc ici, les liottes d'information, en retournant le clavier, on retrouve rien de particulier, on a un châssis, je dirais, full plastique, les tranches, alors bon, un liseré, d'ailleurs j'ai oublié d'enlever cette petite protection, je vais le faire de suite, voilà, donc vous voyez, en termes de finition, c'est bien, c'est joli, il n'y a rien à dire, peut-être un petit peu nid à poussière ici, mais bon, ça, il faudra l'entretenir, donc le liseré qui s'illumine de rouge, une partie plastique qui est plutôt à se pélaquer, et sur la tranche supérieure, pardon, on va retrouver un USB, de façon à pouvoir y connecter une clé, alors, ou autre chose, je dis une clé, vous y connecterez bien ce que vous voudrez, comme je le disais, le lettrage est plutôt classique, le clavier, somme toute, est assez classique, voire même très classique, je vais juste procéder au retrait, pardon, j'étais en train de galérer, attraper le capuleur, de une ou deux touches, pardon, par rapport au switch, alors, je vais essayer d'enlever la touche espace, voilà, c'est fait, donc vous le voyez, on a des switches rouges, les diodes qui s'illuminent, avec des faux switches de stabilisation, un seul switch pour la touche espace, mais ça, c'est normal, par contre, on n'a pas de stabilisateur type épingle, on a des faux stabilisateurs, je vais remettre, en essayant de ne pas me tromper cette fois-ci, voilà, V&B, à mon avis, c'est pas bon, mais c'est pas grave, si c'est bon, petite donc, j'ai un peu de chance cette fois-ci, alors, je vais vous présenter rapidement le rétro-éclairage, parce qu'il est rétro-éclairé, je vous l'ai dit, touche par touche, et vous pourrez donc aller programmer ce que vous souhaitez, à noter qu'il est simplement rouge, par contre, pas de RGB, il existe aussi en version RGB, il arrivera un petit peu plus tard sur le marché, donc, je vais couper la lumière, de façon à ce que vous puissiez voir, voilà, je l'ai mis en mode visière, ça s'appelle visière, ce mode-là, et je vais aller déplacer un petit mode, je reviens, nous avons le mode pulsation, donc, vous pourrez faire un certain nombre de choses avec le rétro-éclairage, il n'est pas aussi complet que le RGB, ceci étant, il y a les plus grands comportements, visière, ondulation, pulsation, etc., mais par contre, ça restera exclusivement en rouge, alors, clairement, avec la backplate en rouge derrière, c'est vraiment sympathique, c'est un clavier assez sympa, en termes esthétiques, par contre, comme je vous le disais, en termes de placement, c'est un petit peu complexe, parce que c'est un clavier qui est quand même tarifé 149 euros, et il n'arbore pas la plaque alu, qui faisait, je le disais en entrée, le charme des séries K, et donc, du coup, j'ai un petit peu de mal à percevoir sa place dans la gamme, sachant que le premier cas est tarifé 159 euros, si je ne m'abuse, et qui va vous apporter un repose-poignet, et surtout la touche d'alu qui va bien, donc, ceci étant, on a vraiment un clavier qui est bien, il n'y a pas de soucis, rigide, bien construit, bien fini, qui propose le confort des switches MX Red, donc, à mon sens, les meilleurs switches, mais ça, je le dis à chaque fois, donc, vous allez certainement être lassé de l'entendre, et pour le coup, en termes de frappe, il est vraiment sympa, petit bémol, j'aurais tendance à dire, pour 149 euros, mais c'est tout pareil chez la concurrence, on a toujours des KKP en ABS, et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que choisir du PBT ou du Pomme, c'est quand même des qualités de plastique bien supérieures, alors, l'ABS, c'est ça, c'est la touche, elle est en plastique de moyenne qualité, l'ABS, c'est pas exceptionnel, et résultat des courses, ça va se lustrer assez vite, si vous tapez, si vous avez une transpiration un petit peu acide, alors que l'avantage du PBT ou du Pomme, c'est que c'est beaucoup plus qualitatif, le bruit n'est pas tout à fait identique, et en plus, généralement, ça ne s'use pas, et ça ne se lustre pas, ou en tout cas, ça met beaucoup plus de temps, et je peux en témoigner directement, dans la mesure où c'est ce que j'ai sur le clavier avec lequel je tape, et je peux vous assurer que je tape beaucoup, et qu'elles ne sont toujours pas lustrées. Donc, il s'agissait du Straff, j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que nous avons aussi un Corsair Engine, pardon, le Corsair Engine, c'est le logiciel qui permet de tirer toute la quintessence du clavier, et que pour le coup, le Corsair Engine est devenu une sacrée usine à gaz, il n'est pas facile facile à utiliser, et ça c'est un petit peu dommage, mais bon, ce n'est pas très très grave. Au niveau des caractéristiques techniques que j'ai oubliées, vous m'en excuserez, c'est la reprise après les vacances, qu'avons-nous à vous dire ? Eh bien qu'en fait, il est en Switch MX-E chez RIM, et ça je vous l'ai dit, qu'il embarque un petit processeur ARM pour gérer les macros, puisqu'évidemment, vous pourrez mettre tout un tas de petites macros, et qui permettra aussi de gérer les histoires de rétro-éclairage, que le Pooling Red s'établit à 1000 Hz, qu'il a effectivement des petites touches multimédia, mais ça je vous l'ai dit, qu'au niveau des dimensions, il est fait 448 par 170 par 40, au niveau du poids, je crois à deux têtes, on est à 1,3 kg me semble-t-il, je l'ai mis dans le test écrit, ce que je vais vous inviter à venir lire, si vous voulez avoir la suite de toutes ces petites informations. Alors comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, comme d'habitude, je vais vous dire à très bientôt, et je vous dis aussi au revoir.